Lorsqu'ils sanctionnent, on ne leur donne pas toujours raison. Et ça c'est dommage, c'est dommage, c'est dommage. Il faut soutenir les enseignants qui sont confrontés. Pour mon expérience, de quelles sanctions on parle ? Aujourd'hui c'est vécu comme une injustice les sanctions, je ne la partage pas. Mais quand on vire des jeunes élèves, qu'ils restent chez eux, parfois les parents ne peuvent pas s'en occuper parce qu'ils travaillent, et on crée de plus en plus de l'échec scolaire, alors qu'on a des systèmes d'exclusion-inclusion dans certains établissements. Donc quand vous êtes exclu, vous devez rester dans l'établissement. Donc une cellule vous prend en charge pour continuer à travailler vos cours. Vous n'avez pas les mêmes horaires de récréation avec vos autres. Mais ça ne fonctionne pas partout ça ? Non, ça fonctionne, mais ce n'est pas généralisé. Non, non, pas partout. Ça fonctionne. Ça a des résultats ? Bien sûr que ça a des résultats. C'est mieux que de renvoyer leur livre. On part de gens qui sont exclus, qui restent chez eux, à des gens qui continuent de travailler dans l'enceinte de l'école. Ça, ça participe aussi à l'autorité.